Aujourd'hui avec vous on va préparer un tiramiso. J'ai décoré comme ça mon tiramiso, ça c'est individuelle portion et ça c'est familial avec déjà les fleurs pour les femmes. J'ai une bonne recette de tiramiso au citron. Délicieuse recette, le lien est sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour pas perdre cette bonne recette et on commence à préparer. Une fois 3 oeufs, des gâteaux boudoirs, un bon café expresso, une tasse, 75 g de sucre ou 125 si vous voulez plus sucré, 2 cuillères à soupe du lait, un mascarpone de 250 g, un feu de gelatine et demi. Moi je préfère faire avec gelatine, ça tient plus, c'est sûr que ça tient. 3 oeufs et du cacao, 50 g de cacao. Un feu de gelatine et demi et je mets dans l'oeuf froide à mouiller. On va séparer les blancs et les jaunes. Pour remonter les blancs d'oeufs, on met un peu de sel pour que ça monte plus facilement. Pour remonter bien les blancs d'oeufs, la gelatine est devenue bien mou, on les sort et on met dans l'eau chaude. Dans les jaunes d'oeufs, on met du sucre et le mascarpone. On mixe ensemble. Je casse le lait avec la gelatine. On prend les blancs d'oeufs et on mélange tout, notre préparation des jaunes d'oeufs et les blancs d'oeufs. On mélange tout. Il faut faire attention pour ne pas casser trop les blancs d'oeufs, mais il faut quand même bien mélanger la préparation ensemble. J'ai cette consistance dans nos gâteaux. Le café est froid, les formes individuelles ou familiales, comme vous voulez. On prend chaque dos, on mouille de deux côtés et on met dans notre forme. Et dans la individuelle, pareil, on le coupe en deux, même en quatre, de petits morceaux. Et ça, on remplit tout le bas avec les gâteaux comme ça. On perd tout notre tiramisu, la crème. On laisse bien sûr pour les formes individuelles. Mais on remplit ça. Et le reste, on laisse pour les formes individuelles. Je remplis ma forme. Avec ce qui reste, on peut faire deux étages de gâteaux. Moi, je fais un seul étage de gâteau. On va laisser trois heures dans le frigo. On prend des petites déco. Si vous avez comme ça, ou d'autres. Sinon, juste un petit peu de cacao avec une petite passoire et on met du cacao partout. On va voir comment il est dedans et déguster notre tiramisu. Ça tient bien sur la cuillère, comme vous voyez, ça ne tombe pas. Ce n'est pas liquide. Ça veut dire que c'est bien réussi. Hummm. Délicieux. Hummm. Vous devriez le préparer. 100%. Et en bas, il y a le gâteau, l'étage avec le gâteau. Ton tiramisu est prêt. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne.